Bonjour de l'Académie Vierol à Oldenbourg. Nous vous souhaitons la bienvenue. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous voulons parler de trois produits qui causent souvent des problèmes dans une boîte de vitesse DSG à 6 rapports du type DQ 250. Cette boîte de vitesse est installée dans de nombreux véhicules du groupe Volkswagen, par exemple, mais aussi dans de nombreux autres véhicules. Un problème courant est très clairement visible de l'extérieur. Il s'agit d'un carter d'huile qui fuit. D'une part, il fuit ici au niveau du joint. D'autre part, il est déjà fortement rouillé. Dans de nombreux cas, il rouille également à travers et nous avons ici une solution pour vous. J'ai ici la solution que vous avez mentionnée. C'est l'un de nos kits experts. Il convient à ce véhicule. Ce kit expert comprend un nouveau carter d'huile avec un nouveau joint. Aussi assez d'huile pour un changement d'huile de la boîte de vitesse et un filtre. Ainsi vous avez tout remis en ordre. Avant de commencer les travaux, il est important d'effectuer un petit test de la boîte de vitesse automatique avec un testeur de diagnostic disponible dans le commerce et de voir si des erreurs y sont enregistrées. Pour l'instant, aucun problème n'est indiqué sur cette boîte de vitesse. Il est important d'avoir regardé cette boîte de vitesse. Vous pouvez voir ici comment la rouille s'est frayée un chemin depuis le bord jusqu'au joint. Et là, ça commence à fuir. Afin d'enlever la mécatronique correctement, le couvercle de la pompe à huile doit être retiré à l'avant de la boîte de vitesse. Il y a ici une barre de guidage sur la mécatronique. Elle ne doit pas être endommagée lors du démontage de la mécatronique. Vous pouvez voir ici le joint en caoutchouc vulcanisé, qui ne doit être utilisé qu'une seule fois. Voici le joint noir. Vous voyez ici la pièce coulissante de la mécatronique. Elle doit s'enclencher ici. Les ergots ne doivent pas se casser pendant le processus. L'étape suivante consiste à débrancher le câble ou la fiche du capteur combiné d'embrayage, de boîte de vitesse, de température d'huile et de vitesse d'entrée de boîte de vitesse. Passez derrière avec le tournevis et appuyez sur l'ergot, puis retirez-le. Ensuite, il faut le sortir des réceptacles ici et le mettre sur le côté. Cela évite d'endommager le câble en le pinçant. Afin de retirer la mécatronique correctement, il est important de ne pas desserrer toutes les vis, mais seulement celles spécifiées par le fabricant. Veuillez regarder l'image ici et ne desserrer que ces 10 vis et pas plus. Avant de retirer la mécatronique, je dois me mettre à la terre comme un mécanicien. Je le fais toujours avec mon coude car j'ai des gants en caoutchouc. Ensuite, lors du démontage, vous devez vous assurer que le bras de l'encodeur de la mécatronique est tiré droit vers l'extérieur. Vous pouvez faire levier avec précaution pour le desserrer. En fait, c'est toujours assez rapide et facile à faire. Ensuite, vous devez le tirer tout droit. Il est très important de ne pas l'incliner. La deuxième particularité que nous voulons aborder dans cette vidéo est la façon de changer cette carte. Pour déconnecter le connecteur, je place un tournevis entre les deux. Puis je pousse ici et je peux débrancher le connecteur. Donc c'est déjà déconnecter la carte de circuit imprimée de l'unité électronique. Ensuite, je demanderai à mon collègue de m'aider, car c'est plus facile de travailler à deux. L'un tient la carte et l'autre la répare. Lorsque vous mettez en place la nouvelle carte, soyez prudent et faites bien attention aux contacts. Tous les contacts doivent être droits. Ensuite, vous pouvez appuyer avec précaution sur la carte. Si la carte s'enclenche proprement, vous pouvez commencer à la viser. Il est important que nous renouvelions également les deux joints d'étanchéité sur la fiche qui traverse le carter d'huile. Nous avons maintenant remplacé les deux joints. Nous remettons en place l'unité électronique située au-dessus de cette carte et nous rebranchons la fiche. Nous pouvons maintenant réinstaller la mécatronique complète. Johannes, peux-tu m'aider à réinstaller la mécatronique maintenant ? Attendez un moment quand nous aurons sorti la mécatronique. Nous pouvons vous montrer comment remplacer le capteur combiné de température d'huile d'embrayage et de vitesse de boîte de vitesse. Pourquoi ne pouvez-vous pas le sortir sans avoir la pièce à l'intérieur ? Non, parce qu'elle se trouve derrière. Jetons un coup d'œil rapide. C'est là-haut. C'est le tuyau que nous avons déclipsé plus tôt et mis en place. Il se place ici par le côté et n'est fixé que par une vis. Ici, nous avons le capteur en question, nous l'avons sous le numéro V10 70 12277. Je vais le déballer. Il y a la bonne pièce avec le câble de connexion et voici le trou pour la vis. Il suffit de retirer le capuchon de protection et de l'installer comme je l'ai dit précédemment. Encore une fois, le couple de serrage prescrit par le fabricant est important ici. Lors de l'installation, veillez à ce que nous soyons assis bien droits devant l'entreprise, car sinon les composants pourraient basculer. Celui-ci doit ensuite se verrouiller en place. Lors du serrage, suivez l'ordre du fabricant et, bien sûr, le couple de serrage. Lors du serrage, suivez l'ordre du fabricant et, bien sûr, le couple de serrage. Ici, nous avons la nouvelle étoile ou le nouveau couvercle de pompe à huile avec le joint. La meilleure chose à faire est de le vaporiser avec notre spray au silicone et ensuite de le monter. Et serrez toujours les vis en croix. Voilà, c'est fait. N'oubliez pas de remonter le tuyau du turbo. Nous l'avons enlevé pour qu'il soit plus facile à atteindre. Nous allons maintenant vous montrer une méthode simple pour vérifier si la carte de circuit imprimé est la partie qui a causé le dommage. Vous pouvez facilement vérifier la continuité en posant la carte de circuit imprimé retirée, en connectant un multimètre, puis en recherchant les broches correspondantes et en les vérifiant. Voici un exemple. Il y a une continuité ici, donc le contact est propre. Mais je peux aussi le vérifier à nouveau ici, devant. Il y a plusieurs possibilités sur la carte où je peux suivre le chemin du câble. Il y a plusieurs possibilités sur la carte de circuit imprimé. Il y a plusieurs possibilités sur la carte de circuit imprimé. Notre recommandation, lorsque les travaux sont terminés et que tout est assemblé, effectuez toujours un test rapide de toutes les unités de contrôle pour voir s'il y a des défauts qui doivent être éliminés. Nous espérons que cette vidéo a été instructive pour vous. Dans cette vidéo, nous avons voulu vous montrer comment démonter le carter d'huile et comment accéder à la mécatronique. Cela vous permettra ensuite de remplacer la carte électronique que nous fournissons. En outre, une fois que la mécatronique a été retirée, nous voulions vous montrer comment accéder à ce capteur combiné, qui, à mon avis, devrait être remplacé en même temps à titre prophylactique. Bien sûr, il existe de nombreuses autres raisons pour lesquelles une boîte de vitesse ne fonctionne pas correctement. Mais ce sont des choses qui entrent dans le domaine de la réparation des boîtes de vitesse. Si vous avez aimé cette vidéo, envoyez-nous un pouce en l'air. Sous-titrage Société Radio-Canada